L'aidant, il est au cœur du parcours de vie de son proche et du parcours de santé et bien sûr jusqu'à la fin de vie. Il doit respecter les souhaits de son proche et parfois ça peut être difficile et du coup culpabilisant. Qu'on soit père, mère, fille, fils, époux, épouse. Quand on accompagne un proche en fin de vie, on doit mettre de côté ses émotions, on doit aussi écouter les recommandations des médecins et parfois prendre des décisions que nous ne devrions pas prendre. L'aidant doit garder sa place. Sa place, c'est une place d'aimant. C'est une place d'un proche qui accompagne son parent malade, âgé, handicapé et en l'occurrence, là, en fin de vie. Donc, il doit garder cette place. C'est pourquoi il faut des professionnels formés pour accompagner le binôme aidant-aider et que cet aidant puisse garder cette place d'aimant. Vous comprenez ? Parce qu'à chacun, sa place. Et ça peut devenir très compliqué, en fait, quand vous êtes ce proche, cette fille, et qu'on vous demande, en fait, de prendre des décisions pour la fin de vie de votre maman. Alors, les unités de soins palliatifs mobiles, je trouve que c'est une réponse parfaite qui répond surtout à un souhait, un souhait de nos parents de mourir à domicile. Cependant, ce que je peux constater, c'est que souvent, le patient reste sous l'autorité du médecin de famille, du médecin de ville. Je pense que ce qui serait bien, c'est que ce médecin-là soit déchargé, justement, de cette responsabilité de fin de vie, parce que pour certains, ils ne sont pas à l'aise avec ce sujet. Et donc, les soins palliatifs mobiles ont été formés et, du coup, prennent parfaitement en charge la fin de vie du proche, sans oublier l'aidant. Nous, la compagnie des aidants, c'est un réseau social d'entraide et d'échange entre aidants qui développe la paire aidance pour que, justement, les aidants puissent échanger entre eux sur ces moments particuliers qu'ils vivent. Nous avons aussi une plateforme de formation en ligne et, dans cette plateforme de formation, nous avons abordé le sujet de la fin de vie. Et enfin, fin avril, nous sortons un podcast sur la fin de vie qui est vraiment très bienveillant sur le sujet que je vous invite, du coup, à écouter quand il sera en ligne.